En fait, je n'ai pas le même nom que la famille qui va m'adopter. J'arrive dans cette famille à trois ans et demi. Déjà, je vois que je suis dans un environnement, un monde qui m'a été étranger. J'habitais juste avant dans une famille d'accueil. Et là, j'arrive dans une famille avec des moyens, avec on peut manger à sa faim, rien que ça. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Mais je me sentais, j'avais peur de ne pas être là pour toujours. Ça, c'est la première chose. Et puis, j'ai une intuition au fond de moi qui me laissait penser que j'étais là, mais que j'appartenais aussi à un autre monde. Ça s'est passé lors d'une fête, un mariage bien arrosé, avec une parole de trop, d'un proche, qui me fait comprendre que mon père adoptif est mon vrai père, en fait. Et je suis à la fois heureux d'apprendre cette nouvelle, parce que j'avais de l'admiration pour cet homme-là. Furieux qu'on ne me l'ait jamais dit, alors que j'ai l'impression que beaucoup de gens autour de moi sont au courant. Furieux aussi, en colère vis-à-vis de lui, parce qu'il s'en est allé, puisqu'il est décédé, j'avais 13 ans, sans me laisser aucune information, sans m'avoir averti, sans m'avoir permis d'avoir cette intimité avec lui, en fait. J'ai été vivre en Moyen-Orient, en Iran, avec des princes et des princesses. Je suis parti ensuite aux États-Unis vivre avec la Jet Set. Et en fait, je brûlais la vie par tous les bouts. Alors le Seigneur est venu frapper à la porte à plusieurs reprises. Le Seigneur est venu de façon encore plus forte pour me secouer, jusqu'à ce que je me mette à genoux complètement, et qu'après lui avoir demandé pardon, je lui ai demandé de me prendre par la main et de guider toutes mes décisions. Tout a changé, tout est devenu plus facile. J'ai pu rencontrer la femme de ma vie, fonder un foyer, avoir des superbes enfants, mettre du sens dans ma vie professionnelle, réussir à peu près tous mes projets. J'ai pensé à toutes les âmes blessées qui ont connu et qui continuent à vivre des événements similaires aux miens pour leur dire que le bon Dieu est là, qu'on n'est jamais seul, et il suffit de lâcher totalement prise pour que notre vie change et qu'on puisse avoir aussi accès au bonheur sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada